Mais quand on fait trop de changements, ça casse des dynamiques, ça casse des trucs. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de le faire, je suis obligé de le faire parce qu'on a décidé de jouer ces deux matchs si rapprochés. Cohésion est dit, il y a cohésion. Déjà, par exemple, je suis content de la possibilité de faire jouer, on parle aussi d'Andrea qui a fait un beau match, et de voir un joueur comme Andrea qui a, je crois, 24 ans, Tougaï qui a 22 ans, Shem Bouddhaoui, 22-23 ans, Zéro qui c'est jeune, Adam c'est jeune, Saïd c'est pas vieux, bon bref, tous ces joueurs, Ahmed Touba. Donc tout ça, tout ça, tout ça, il faut le prendre en considération. Eux, ils sont venus avec cet esprit de faire un gros match contre une bonne équipe, une grosse équipe africaine, mais toutes leurs forces, toutes leurs trucs, on a pu voir le Hamas sur le terrain et en dehors du terrain, c'est deux choses différentes. On est dans l'idée de donner du temps de jeu, même si c'est au risque, je le dis avant, et je referais ça, au risque d'avoir du manque de cohésion, ça a l'air, c'est pas grave. Et les faire jouer, je vous le dis, les faire jouer contre des équipes d'un moindre niveau, d'un moindre calibre, je vais pas avoir les bons enseignements. Je préfère les mettre comme ça dans une difficulté de l'adversaire, quitte à avoir des problèmes ici et là, que plutôt de choisir un match facile, ou ne pas jouer de match, je vais préparer juste un match contre la Suède. Nous, on est avec nos forces. Il y a peu d'équipes, ceux qui veulent faire mentir les gens, il y a peu d'équipes dans le monde qui viennent et qui font autant d'essais, autant de trucs. Les matchs internationaux, on n'en a pas beaucoup dans l'année. On a 7, on a 8, s'il n'y a pas de compétition internationale, il n'y a pas une canne ou une coupe du monde, t'as 7-8 matchs durant l'année. Donc 7-8 matchs durant l'année, tu passes pas ton temps à essayer 6, 7, 8, 9 joueurs. Non, personne ne fait ça, il n'y a pas de compétition internationale.